Que le nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni. Nous sommes dans la joie de nous retrouver tous dans le vieux céleste en Christ. C'est un grand privilège que le Seigneur nous a accordé. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. C'est ce qui pourrait faire en sorte que nous pouvons dire que non. Nous sommes grâciés par le Seigneur. Vous voyez? Nous allons lire dans le livre d'Exode. Prenons le livre d'Exode. Nous allons lire dans le verset 27. Pour commencer, nous souhaitons continuer notre leçon que nous avons débité. Vous allez voir que nous sommes en train d'échanger des sujets, mais on ne change pas des sujets. Nous sommes en train toujours de continuer sur ce qu'on avait commencé tout au début. Avec le double figure pyramidal que nous avons mis ici. Vous voyez? Il y a une petite remarque que vous avez faite. Ce n'est pas une petite remarque, c'est une remarque que vous avez faite à ce qui concerne les sons. Vous allez vraiment nous exquiser. C'est un bon montèrement. Vous voyez? Donc, on avait déjà acheté le Wallace. Comme on dit en anglais, we did port Wallace yesterday. I thought we did have it here. Nous avons ça ici, présentement. Mais on a essayé de connecter ça. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Parce qu'il fallait qu'on puisse connecter les Wallace, sinon cela veut dire les microportables. Qui travaillent avec le Bluetooth, avec notre caméra. Mais on ne sait pas. Nous allons retourner encore là-bas. C'est vraiment, vous allez nous exquiser. C'est involontairement que cela s'efface. On fait du tout mieux. Pour que vous puissiez comprendre mieux. Et puis saisir la chose. Et puis changer notre entendement. Et prendre position en Christ. C'est le but qui nous amène ici. Nous nous sacrifions nous-mêmes parce que nous sommes des sacrifices. Et tant les instruments du Seigneur. Et l'esclave du Seigneur. Et vos instruments en vous. Si vous êtes des fils et des filles d'Éthi. Vous comprenez? Et nous allons faire un effort de retourner là où nous avons acheté ce Wallace. Pour essayer un peu de voir comment est-ce qu'ils peuvent eux-mêmes là-bas. Et fixer ça. Parce que nous avons essayé de la manière qu'on a vu sur l'Emmanuel. Mais ça n'a pas à tenir. Vraiment, veuillez nous exquiser à ce qui concerne les sons. Nous vous promettons que nous allons améliorer les sons. Lisons sur le livre de l'Exode chapitre 27. Nous commençons au verset 1 jusqu'au verset 7. J'espère que nous allons nous arrêter là-bas. L'histoire de l'Exode chapitre 27. Et puis, préparez avec vous le déjà de 2 Corinthiens. Chapitre 5. Nous lisons ici dans le livre de l'Exode chapitre 27. Lisons ensemble pour la gloire du roi Jésus. Amen. Tu verras l'autel de bois d'Acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et sa largeur de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu verras aux quatre coins des corps qui sortiront de l'autel et tu les couvriras de l'AR1. 3. Tu verras pour l'autel des sangriers, des pelles, des bassins, des fourchettes et des brassiers. Tu verras à l'AR1 tous ses ustensiles. Tu verras à l'autel une grille d'AR1 en forme d'étrénis. Et tu mettra quatre anneaux d'AR1 aux quatre coins d'étrénis. Tu les placeras au-dessus du rebord de l'autel à partir du bas jusqu'à la moitié de la hauteur de l'autel. Oui, de l'autel, ah oui, de l'autel 6. Tu feras des barres pour l'autel, des barres, tu feras des barres pour l'autel. Des barres de bois d'Acacia et tu les couvriras d'AR1. On passera les barres dans les anneaux et les barres seront de deux côtés de l'autel. Quand on le portera, tu le feras creux avec des plantes. Il sera fait tel qu'il t'ait montré sur la montagne, tel qu'il t'ait montré sur la montagne. Ça c'était le chapitre 27, nous l'avons lit, le chapitre 1 jusqu'au verset 7, vous allez m'excuser. Nous lisons maintenant ici, dans les Corinthiens chapitre 5, ici, nous y sommes, les Corinthiens chapitre 5. Nous allons commencer de verset 11 jusqu'au verset 21. Lisons ensemble pour la gloire du roi Jésus, Christ. Nous commençons de verset 11, 2 Corinthiens chapitre 5. Bancolinto, nous lisons. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos constances, dans vos consciences, pardon, nous vous connaissez aussi. Nous ne recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous. Mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans les cœurs. Voilà. Je pense que c'est clair là-bas. On avance. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Cela veut dire spirituellement, au niveau de la foi. Comme nous avons dit, de l'âme. Pour recevoir de Dieu, c'est que la chair et le sang ne peuvent pas donner. Pour dire, si je suis de bon sens, c'est pour vous. Pour se communiquer. On avance. Quatorze. Car l'amour du Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Quinze. Et qu'il est mort pour tous. Enfin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Que le nom de l'Éternel, notre Dieu, soit béni. L'Éternel, Nouvelle, 18 et 12, cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Alléluia. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'habitant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Vous écoutez? Alléluia. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom, nous vous en supplions au nom, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Christ, avec Dieu. Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Dernier verset 21. « C'est lui qui n'a point connu les péchés, et il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. » Que le Seigneur ajoute les bénédictions, et ses riches bénédictions à la lecture de sa sainte parole bénie. Nous sommes dans la joie, nous les répétons toujours parce que David avait dit dans le somme 122, « Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. » La maison de l'Éternel, ce ne sont pas des bâtiments, nous ne nécessiterons pas d'arrêter cela, d'arrêter de parler de cela, et d'insister sur cela, parce que les gens, on les a amenés à être là-bas comme dans une poulailler. Vous comprenez ? Parce que remarquez ce qui se passe dans la poulailler, cela veut dire qu'on est enfermé là-bas, et il y a un Johnny, un homme méchant qui vous contrôle, et le jour de bonne année ou de Noël, il choisit parmi ceux qui sont là-bas, et qui seront sacrifiés, c'est ce que je peux dire. Donc je voulais dire ça, l'ignor, là-bas, donc, « Bananio Baboliama », vous voyez. Mais nous avons remarqué que non, le Seigneur veut à ce que nous puissions reconnaître et tenir contre, savoir que non, nous sommes des temples et que lui, il veut à ce qu'il puisse habiter. Parce que, il avait dit, à Moïse, son serviteur, dont nous avons lu les Écritures ici, dans l'Exode chapitre 27, le Seigneur avait dit, « Je n'habite pas dans ce qui est fait de mes dômes. Le ciel est mon trône, la terre est mon marché-pied. Quelle maison me bâtirez-vous ? » Oui, depuis les temps anciens, nous avons vu que Dieu a voulu toujours habiter dans un être humain qu'il a créé. Oui, remarquez ce que le Seigneur avait dit. Comme nous sommes ici, nous sommes des humains. Donc cela vient ici, ce souffle de vie nous quitte, nous sommes devenus, donc cela veut dire des asticots, des vermines qui se trouvent à l'intérieur de notre corps, nous détruisent. Oui, du jour au lendemain, vous allez voir, il n'y a que des eaux qui vont rester là-bas cinq ans après. Oui, donc vous allez voir que non, peut-être il y a des siècles, pas cinq ans. Donc cela veut dire, certains siècles qui peuvent passer, les eaux aussi peuvent disparaître. Oui, donc cela veut dire, le souffle là que Dieu avait soufflé à Adam, c'était lui. Comme nous avons chanté, souffle, baba, souffle, le Dieu Tout-Puissant puisse souffler encore. Donc cela veut dire, le souffle de vie, c'est ça le Saint-Esprit. Mais l'Esprit quitte à l'homme à cause de quoi? Parce qu'il y avait le malin qui s'approchait de l'homme, afin que l'homme puisse chercher à croire à Dieu contrairement à sa volonté. Alors pour y arriver, la seule chose que le malin avait fait, c'était quoi? C'était de les amener à transgresser, à pécher. Oui, c'est ce qui a introduit la mort. Oui, donc c'est ce qui fait que non, le malin a amené cette conception, non de construire l'homme, de faire de l'homme cette stature parfaite, que nous sommes en train de parler ici. Vous comprenez? En fait, d'y arriver ici, parce que c'était la volonté de Dieu que ces enfants puissent être de Christ. Christ veut dire un être, un humain qui est voilà. Vous comprenez cela? Donc c'est ce qui fait que Jésus était Christ quand lui l'agneau. Vous comprenez qu'il y a la nature dite de l'humilité. L'humilité de l'agneau avait en sorte que cet animal pu, pur, la colombe ne pouvait que descendre sur un animal humble. Vous comprenez cet oiseau pur qui représente le Saint-Esprit, qui est le Grand Esprit éternel, Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est pourquoi il disait que je ne fais rien sans pour autant avoir ça au Père en premier. Vous comprenez? Parce qu'il est devenu dans la chair humaine. Et nous avons vu que non, nous allons avancer cela. C'est ce que je suis en train de dire. Laisse-moi d'abord retourner, tout au commencement là-bas. Voilà. Et nous avons vu que non, Dieu a permis cela comme cela, se fit comme une volonté permissive pour qu'il puisse manifester sa divinité dans l'homme. Ouais. Et le malin s'est introduit et il a amené cette conception de voir Dieu dans des bâtiments là où les gens se sont rassemblés. Oui, c'était bien. Les Écritures ont dit. Là où Détroit sont réunies. Ah, mon nom, je suis au milieu de... C'est le Seigneur qui l'a dit. C'est correct. Mais au milieu, je suis au milieu de... Détroit sont réunies, devaient se réunir tout autour de lui. Lui, c'est la parole. C'est pourquoi il a dit dans Jean 14, « Ceux qui mènent aimera ma parole. Vous comprenez, mon Père, les aimera. Moi et mon Père, nous venons à eux, nous ferons entre deux mères. » Mais là, la version que Jean nous a écrite ici, il a dit « Chez lui ». Il parle particulièrement parce qu'ici, la dispensation a changé. Ce n'était plus la dispensation du Père qu'il traitait avec eux comme un peuple et une nation, celle d'Israël. Vous comprenez ? C'est comme ça que Dieu traite avec eux dans l'ensemble. Oui. Avec tout de la tribu d'Israël. Mais quant à nous, c'est individuellement. C'est pourquoi dans Jean 14, ici, il a dit que non, je viendrai, je ferai ma terre mère. Vous voyez ? Lui et le Père qui sont un, ils viendront chez toi, en toi, pour que tu puisses être le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister en parlant sur cette structure de l'homme parfait. Oui, parce que la foi a été bafouée. La foi dont beaucoup de gens possèdent aujourd'hui, ce sont des foies illisoires, formalistes. C'est ce que nous sommes en train d'insister. Et les gens ont les yeux fixés sur ce qui est fait de mes hommes. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur Christ manifesté. Vous comprenez ? Pour reconnaître les signes que le Seigneur a envoyés pour eux dans le temps qu'ils vivent. Vous voyez le problème que nous avons aujourd'hui. Oui. Parce qu'aujourd'hui, en avançant, laisse-moi peut-être oublier, mentionner déjà tout au début déjà. Donc nous avons reçu le signe, le signe c'est Luc 17 et 30. A part Luc 17 et 30, nous n'avons pas d'autres signes, nous en avons voulu avec ça. Nous avons la voix, la voix c'est Malachie 4. Vous comprenez ? Donc si vous n'avez pas le signe et la voix, cela veut dire que vous serez là. Aujourd'hui, toutes les églises, les églises pentecôtistes, les églises de réveil et tous, ce sont des églises chrétiennes. Les nazaréens, les pleureux de la sainteté, tout, même les témoins de Jopan, les catholiques, et tous, ils se disent qu'ils sont des églises chrétiennes. Oui, mais comment, pouvons-nous, nous ne pouvons pas imaginer, on n'arrive pas à comprendre que nous comprenons, une église qui est chrétienne, cela veut dire que c'est une église dont Christ, il est le roi, le Seigneur, mais cette église est là. Elle est venu d'une église formaliste alors que Dieu n'aime pas ce qui est formalisme. Parce que c'est ce qui a commencé aujourd'hui, quand il y a le compromis de la parole, c'est ce qui crée quelque chose au formalisme dont nous sommes en train de parler ici, quelque chose illusoire. Alors le Créateur, le Dieu de toute éternité ne perd pas habiter où soit, cela veut dire demeurer dans un lieu qui est formaliste, dans un lieu où il y a le compromis, est-ce que vous comprenez cela? C'est pratiquement impossible, est-ce que vous voyez? Donc Dieu ne perd demeurer pour là où il y a sa volonté parfaite. C'est pourquoi nous avons vu que l'arbre de vie, vous comprenez, à cause de l'arbre du connaissance du bien et du mal, quand l'homme et sa femme se sont penchés du côté mal de cet arbre-là, l'église, vous comprenez? C'est ce qui a fait en sorte que l'arbre de vie leur a été éloigné. Oui? Donc cela veut dire la vie a quitté la mort qui est le jugement a pris place. Oui? Donc cela veut dire cette mort-là, c'était une sentence de la désobéissance. Oui? L'église, d'alors, a ouvert sa matrice pour écouter les malins. L'histoire, très souvent, se répète, ça c'était le début de cette sémence qui était tombée. C'était une mauvaise sémence. Oui? Ce n'était pas une graine de blé. Parce que la graine de blé, c'est Christ. Oui? Manifesté dans son épouse aujourd'hui, nous allons y arriver pour comprendre comment atteindre votre stature parfaite. Parce que l'enlèvement se déroule chaque jour que nous dormons, nous nous réveillons. Parce qu'à ce moment-ci, nous sommes ici 10 heures juste à la pluie du Sud, et d'autres pays comme Botswana, et ainsi de suite. En Europe peut-être, dans d'autres pays on est à 9h, dans d'autres pays on est 1h du matin, et ainsi de suite. Mais l'enlèvement se déroule quand nous sommes en train de vous parler ici. Pourquoi? Parce que, souvenez-vous, le dimanche passé, nous avons parlé sur la trompette du Seigneur. Oui? Et nous vous avons dit que non, si vous n'avez pas entendu cette trompette, cette trompette ne prétendait pas être quelqu'un qui devait voir Christ un jour. Parce que l'espérance que vous devez posséder, vous devez voir sa manifestation, vous devez reconnaître, en fait, sa manifestation aujourd'hui. Mais si aujourd'hui vous avez manqué cette manifestation, la manifestation, c'est-à-dire quelque chose qui est rendu manifeste, quelque chose que vous l'avez vu accomplir conformément aux seines et critiques, aux promesses de Dieu promises dans le temps que vous vivez. Et c'est pourquoi nous insistons sur Luc 17, 30, qui est comme un signe que Dieu a donné dans ces temps-ci, que nous sommes en train de vivre. Est-ce que vous comprenez? Oui? Et nous avons vu qu'à cause de ce qui s'est passé ici, au commencement, tout au début, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? L'amour s'est introduit au moins d'une mauvaise interprétation. C'est ça la question que nous nous posons, nous tous. Comment une église qui est en Dieu, une église prétendue, chrétienne, une église pentecôtiste, réveille, disent aussi, ils sont des pentecôtistes, et tous, des nazariens, les pèlerins de la sainteté, et tous. Ils ont tiré leurs origines des apôtres, parce que c'est l'apôtre Paul qui a mis le fondement de notre foi. Oui? L'église catholique, missionnaire, protestant, et tous, ils sont nés de là. Mais comment est-ce que nous, nous voyons passer, ça veut dire, l'identification correcte de fruits que donnent les arbres, les différentes, ça veut dire, les différentes confessions religieuses, ou soit les différentes dénominations sous soleil, ça ne se concorde pas avec la sémence originelle dont les apôtres ont mis sur la tête, la guerre. Vous comprenez, la sémence qui était tombée en terre, vous voyez, parce que nous vous en parler ici, de toutes ces églises ici, nous avons vu que quand la sémence était tombée ici, en bas, et l'église était entrée dans les assombrres, dans les livres, toutes ces trois églises ici, ils ont entré dans sa plongée dans des assombrres, il y avait que la mort, on les tuait, on les massacrait, on les donnait aux animaux, vous comprenez, on garde l'animal pendant une semaine sans manger, puis on les relâche vers les chrétiens qui étaient là-bas enchaînés, puis l'animal commence à les consommer, et ils sont là-bas, ils sont attrés de rire. Souvenez-vous du temps du roi Néron, et tout ce roi là-bas. Pourquoi le Seigneur avait permis cela ? Parce que Dieu suit toujours la loi de la nature. Vous comprenez, cela veut dire la sémence des filles qui étaient tombées en terre ici, la foi apostolique. Et maintenant, nous avons vu, après les anges de Somme, c'est-à-dire que si la sémence est tombée ici, la première chose qui veut apparaître, c'est la tige, comme vous voyez. Quand la tige apparaît, il y a des petites feuilles. Oui, il y a des petites feuilles qui apparaît, qui sortent de cette tige, il y a des grètes. Oui, après les grètes, il y a de la balle. Après de la balle, il y a la sémence à l'intérieur de la balle. Mais remarquez, la balle a le même aspect que la sémence qui est à l'intérieur. C'est ce qui embrue beaucoup de gens aujourd'hui. Vous comprenez, quand ils regardent les temples, la manière d'habiller des gens qui se tiennent derrière la chape, derrière la chape, vous comprenez, avec le front-col tourné à l'arrière et toutes ces choses-là, avec une apparence de la piété, mais réunir, ce qui en fait la force, ce sont des balles. Et ils cachent la sémence à l'intérieur. Maintenant, quand l'épouse du Christ, ceux qui ont reçu la révélation du jour, ceux qui ont reconnu la trompette, et le 17e ange, la dernière étoile, nous venons avec insistance de vous dire, enlevez la balle qui cache la sémence à l'intérieur et vous allez voir, la vie est à l'intérieur. Parce que l'aspect de la balle qui font semblant de quoi? De revêtir l'image de la sémence qui est à l'intérieur, qui est Christ. Or, cette sémence, c'est celle qui a la même identification que la sémence qui était tombée en terre ici, la foi apostolique. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi, quand je vous ai dit tout au début ici, que Malachie 4, c'est la voix, et Luc 17, 30, ce le signe. Pourquoi? Parce que Malachie 4, ce prophète, et là, qui vient avec l'esprit d'Élie, son rôle, Louis, William Branham, qui est le septième et le dernier ange, la dernière étoile de Dieu, qui est dans ce dernier chandelier, parmi les sept chandeliers qui représentaient les sept églises. Nous avons vu que non, c'est lui qui est élite de Malachie 4. Pourquoi est-ce que nous disons avec une ferme assurance que c'est lui qui est élite de Malachie 4? On identifie un prophète par le message qu'il amène. On ne peut pas l'identifier par des miracles, par des prodiges. Vous comprenez cela. Il a fait des miracles et des prodiges, comme j'ai entendu un prophète, vous soyez un prophétiseur, parmi les églises délimitées. J'ai suivi son émission, et il passait dans l'émission, le frère lui a posé une question à ce qui concerne les prophètes. Il a dit, oui, nous reconnaissons que Frère Branham fit un grand prophète de Dieu parmi les grands. Il a fait beaucoup de choses, il a fait des miracles, il a ressuscité des gens, il a fait ainsi de suite. Maintenant, le frère Brouillard pose encore une autre question. Est-ce qu'il croit ceci? Il a dit, non. Moi, je me limite simplement ici. Je sais qu'il est un grand, il a fait, il a fait. Pourquoi? Parce que ce prophétiseur-là, lui aussi, il est faiseur des miracles. Comme il est faiseur des miracles, il ne fait que croire la partie miraculeuse, la partie des prodiges. Mais à ce qui concerne et ce qui amène la vie pour changer l'état spirituel d'un homme, mais enfin, que l'être humain puisse être capable d'arriver à cette stature parfaite, là, il ne paie pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reconnu la voie. Ouais? Et quand vous ne reconnaissez pas la voie, sachez-le que vous êtes loin d'avoir le signe avec vous. Est-ce que vous comprenez? Ouais? Et nous voyons toutes ces églises, ils viennent avec l'aspect de la sémence, mais les fruits qu'ils donnent tous ces arbres que je viens de citer ici. Toutes les églises formalistes. Vous allez me excuser les termes. Quand on parle d'une église formaliste, les gens nous comprennent mal. On ne parlait pas mal des églises, on parlait du système que le diable, le malin, a implanté dans toutes les dénominations. Vous comprenez? Dans toutes les dénominations, même dans d'autres églises, dites, dites, du message. Quand je dis dites, parce qu'ils ont déjà tombé, soit pas. Popularité, or, la popularité sans pour autant chercher à ramener cela dans le culture comme Frère Bannam elle le faisait. Vous comprenez? Donc, dans toute l'Amérique, dans l'Afrique, partout il allait, il est planté et il ne contrôlait pas comme un chef spirituel. Il laissait Christ puis être le seul chef spirituel. Est-ce que vous comprenez? Mais quand on contrôle qu'on a un seul chef là-bas, cela veut dire vous faites comme à Rome. Vous voyez? Donc, cela veut dire cessez de critiquer la Rome parce que vous avez suivi la même image. C'était toujours comme ça. Vous voyez? Donc, c'est ce que le malin a commencé depuis le ciel. C'est la raison pour laquelle Michael a chassé à Benganaï. Vous comprenez? Voilà. Nous avons dit que pourquoi est-ce que les sémences, pardon, les fruits qu'elles donnent toutes ces arbres ne correspondent pas à la vraie sémence qui était tombée en terre Christ? Oui. Parce que cette sémence, c'est ça la foi. C'est ce que nous sommes venus parler ici. Parce que si vous n'avez pas cette foi ici, vous ne produirez pas la vertu d'une de l'évangile de l'évangile du sang. Si vous n'avez pas cette foi ici, vous ne produirez jamais la connaissance de reconnaître son jour, votre jour et son message. Ça vous serait pratiquement impossible parce que Dieu, le Dieu que nous prions, le Dieu qu'il nous exauce dans sa miséricorde, il ne veut pas que nous puissions nous arrêter là-bas. il veut à ce que nous puissions arriver à un niveau que nous puissions être ses fils et des filles. Alors pour être ses fils et des filles, nous devons revêtir son image. C'est ça la marche. Vous comprenez? Et on ne connaît jamais Dieu par des études. La science elle-même a échoué complètement. Remarquez, tout ce que la science a fabriqué, quel que soit ça nous aide, on peut utiliser un avion herbicide pour arriver en France dans peu d'états. Pour arriver à New York dans peu d'états. Oui, par rapport peut-être à utiliser le cheval, vous connaissez les transports qui ont commencé avec des chevals, avec les animaux en fait. Avec toutes ces choses qu'on utilisait autrefois. Oui, mais nous avons vu que la science nous a aidés. Ils ont fabriqué des choses qui peuvent faire en sorte que ils ont diminué l'état. Mais comme ils ont rejeté les créataires, tout ce qu'ils ont crié. Des jours où ils se sont dit que non, voilà, nous sommes deux. Ils ont élevé l'air, quoi? Ils ont élevé leurs épaules pour se montrer que non, ils sont des grains. Oui, donc nous autres se comparer à Dieu, comme j'avais suivi dans un film là-bas, vous allez m'excuser. Comme j'avais suivi dans un film, il y avait un scientifique qui disait que non, Dieu, c'est le vaccin à l'Apollo parce qu'il fait quelqu'un qui fait des recherches scientifiques au niveau de la médecine. Il a dit que Dieu, c'est le vaccin à l'Apollo ou ceci, cela. Et les autres là-bas qui faisaient des recherches du côté technologique et aussi disaient que non, Dieu, c'est nous, nous avons fait ceci, nous avons fait des grandes choses au monde. Mais remarquez, tout ce qu'ils ont fait, ça les détruit eux-mêmes et ça détruit le monde. Nous parlons de la pollution aujourd'hui. Vous comprenez? Il détruit ce monde ici et ce monde ici avec toutes les atmosphères pourries, c'est ce qui va détruire l'homme. C'est pourquoi nous venons ici. Afin que vous puissiez posséder en vous la voie de l'enlèvement. Vous comprenez? Si vous ne possédez pas la voie de l'enlèvement, ce moment ici, vous ne l'aurez jamais. Remarquez, ce que le Seigneur avait dit. En ce temps-là, beaucoup viendront disant, Seigneur, avons-nous pas prophétisé en temps non? Avons-nous pas fait des miracles et des produits en temps non? Il leur dira ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. L'iniquité, c'est quand quelqu'un qui vient qui reconnaît qu'il n'est pas Paul. C'est le premier ange. Il vit d'un prophète pour ça, il nous a écrit le Nouveau Testament. Mais il vient là-bas, il dit aux femmes, venez, ça c'était le temps de Paul. Vous comprenez? Habillez-vous en pantalon, habillez-vous en pantalon sexy, allez-y, terrain de la chair, mettez vos ongles. Vous comprenez? Allongez vos ongles avec des ongles plastiques, celles qui viennent de qui? Des dragons. Allez là-bas dans votre Google, entrez dans votre Google, votre téléphone est là-bas pour vous aider à découvrir certaines choses, vos ordinateurs montables, écrivez simplement les ongles des dragons. Vous allez voir que le ongles que vous mettez là-bas avec des couleurs et des stétiques, tout ça, ça vient de l'enfer. Vous comprenez? Allez-y dans Google, tapez simplement la beauté de la sirène, ou soit l'habillement des sirènes ici, des sutan et le make-up from the hell. Donc ça veut dire la beauté qui vient du quoi? De l'enfer. Vous allez voir des femmes qui vont apparaître là-bas avec des cheveux roses, bleus, violets, en mettant des trucs ici avec des cils longues. Vous allez voir la reine qui restait dans le quoi? Dans, 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 dans le royaume de Satan. Elle s'habille comme ça en mettant toute cette histoire là-bas. Et puis, aujourd'hui, les gens sont venus, ils se disent des chrétiens des églises du Christ. Ils appellent que non, l'église corps du Christ, mais ils permettent des choses que la foi a interdit. Et il a même un duc dans l'acte de la palatine, un huit, même si un autre ange vient du ciel, il vous prêche contre ce que moi, je vous ai dit qu'il soit à la terre parce qu'ils savaient qu'il y a d'autres anges qui vont venir conformément à la promesse de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, que nous vous ont cité le dimanche passé. Vous voyez? Et maintenant, les gens ont rejeté tous ces anges ici. Ils se sont allés, nous sommes riches, nous nous sommes enrichis, nous n'avons besoin des règles. Voilà, l'Apocalypse, chapitre 3, verset 14 à 19, le Seigneur l'a rendu. Et nous venons ici avec ce dévouement que le Seigneur a mis en nous en fait que nous puissions vous rappeler que vous avez mal cru jusque-là. Cet aspect que vous avez, c'est l'aspect des vals. Remarquez ce que produisent les arbres que vous vous appartenez. le fruit qui vient de vos églises ne ressemble pas au véritable qui était tombé en terre. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que vous avez rejeté Malachie 4 et c'est lui la voix du signe. Vous comprenez? Parce que le signe, c'est le Seigneur qui avait promis que, disons l'Apocalypse 17, commencez de verset 20 jusqu'au verset 30. Les pharisiens sont venus vers le Seigneur. lui ont posé la question. Pour être bref, je ne vais pas lire. Vous comprenez? Oh Seigneur, montre-nous le royaume. Il a dit que non, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à attirer les regards. Parce qu'il savait que dans les derniers jours, les gens vont rejeter Dieu quand il va venir dans la chair. Pourquoi? Parce que lui, Christ, le Dieu manifestait dans la chair, il ne pouvait plus venir avec ce corps agneau. vous comprenez? C'est pourquoi nous avons pris ce sujet de parler si l'hôtel des reins. Vous voyez? Nous allons en passer avec ça et puis nous allons terminer. Vous voyez? parce que nous dépendons de l'indisposition de lui, le Saint-Esprit. Nous ne sommes que des instruments. Vous comprenez? Ouais? Il leur a dit ça à cause de quoi? Parce qu'il savait que dans les derniers jours, les gens auront le yeux sur ce qui attire le regard. Matthieu 24. Vous comprenez? Dans les derniers jours, Dieu s'élèvera de faux Christs et de faux oins. Ils feront des miracles et des produits jusqu'à cellules s'il était possible le même le zin. Et il y a des autres qui sont allés dans les universités, ils ont étudié, ils ont eu des diplômes, des doctorats et des gradués et ainsi de suite. Ils cherchent des églises organisées. Une église là-bas, on voit des gens qui viennent avec des jibs, des gens qui sont bien habillés, qui parlent bien l'anglais, français et ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, ils n'aiment pas d'autres églises là-bas où il y a des classes différentes. Vous blaguez avec la question de l'âme, ne blaguez pas. Ne regardez pas. Moi, je ne regarde pas. Moi, je ne vois pas les horreurs des gens. Moi, c'est que j'en ai besoin. On insiste ici de prendre d'abord position à la parole. Identifier du jour Je dis bien, ce n'est pas n'importe quelle parole, c'est la parole identifiée, l'identification du jour. C'est ça, Christ. C'est ce qui fera de vous de véritables chrétiens et vous allez posséder la foi de l'enlèvement. À part ça, le reste, ce ne sont que des femmes. C'est ça de l'apostasie. Comme j'ai entendu cet homme-là qui est sorti de l'enfer avec un esprit séductif pour parler à mal du message de l'œil. Le message, c'est Jésus-Christ. Et frère, madame, c'est un messager. Si vous ne comprenez pas les sens, parce que vous êtes en train de tordre des sens et des cultures et vous cherchez à avoir la popularité devant un nom dont le diable n'aime pas. Et le diable vous a envoyé comme un polymorphe, comme un star terrestre en costume pour égarer les âmes des gens. Malheureux. Vous comprenez? Nous allons avancer. On y est. Le royaume de Sion ne vient pas de manière à attirer les regards du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait dit là-bas, dans Matthieu 24, il s'élèvera de faux cris et de faux moyens, il fera des produits et des miracles jusqu'à séduire s'il était possible même les élus. Pourquoi les élus ne seront jamais séduits? Je dis bien jamais. À cause des anges de cette même Matthieu chapitre 24 verset 29 à 31, avant que toutes ces choses arrivent, le Fils de l'homme enverra ses anges et les églises vous disent que ces anges vont venir avec les mapapous comme on croit dans l'église de Tibidjoshua et d'autres églises ici qui étaient à Johannesbourg dans les pastels la plus fluide à cause de chercher à nécessiter quelqu'un et le gouvernement ici sur le gouvernement bien organisé vous comprenez parce qu'ils sont allés là-bas dans des maisons funérales tout est enregistré dans le système et on a essayé de chercher la cause de la maladie et de suite on a compris que l'homme faisait de l'aventure avec le Messie en question et il ne disait pas voyait qu'il était mort après lui qui a fait l'aventure d'entrer dans le cerquet alors qu'il n'était pas mort est-ce que vous comprenez on a arrêté les gens et le Messie a pris fuite il est à Dijaz est-ce que vous comprenez et il est là-bas il fait le plein il est là-bas avec les gens du gouvernement et vous vous êtes là-bas vous nous regardez rien absolument et vous êtes là comme des aveugles et vous prétendez un jour aller devant le Seigneur je ne sais pas qu'est-ce que vous allez dire parce qu'il est là vous ne l'avez pas reconnu à cause de quoi ? à cause de ce que nous sommes en train de dire ici vous savez j'étais les anges le Seigneur avait dit qu'avant qu'il puisse venir qu'il enverra ses anges Matthieu chapitre 24 verset 29 à 30 est-ce que vous voyez si nous retournons dans Luc 17 les signes il a dit que le royaume de cieux est au milieu de vous qui était le royaume de cieux au commencement était la parole la parole était avec Dieu la parole était de la parole c'était cher habité avec nous Emmanuel est-ce que vous comprenez en avançant les disciples sont venus à dire Seigneur parlez-nous de ton avenissement quand vous voyez l'éclair sort de l'Orient et se montre avec l'Occident ainsi sera le fils de l'homme dans sa venue et nous avons vu ici en lisant vous comprenez si vous avancez même si vous prenez le livre de quoi de deux chroniques chapitre 4 là où Salomon était en train de construire le temple de l'éternel parce que le Seigneur avait dit à David son père que tu ne peux pas construire le temple parce qu'il y a le sang dans tes mains et il a ton fils Salomon qui construira le temple Salomon a eu grâce devant l'éternel de construire le temple de Dieu vous voyez bien que le Seigneur lui avait dit souvenez-vous de ce que j'avais dit à Moïse mon servité je n'habite pas dans ce qui est fait de mes d'hommes le ciel est mon trône la terre est mon marché pied vous comprenez quelle maison me bâtirez vous voilà mais en construisant ce temple on a mis ce temple des reins qui est ce temple du jugement du côté de l'ouest du temple du côté de l'orient vous comprenez à l'ouest du temple c'est le temple l'entrée c'est à l'est et se finissait à l'ouest et c'est ça où se trouvait la tente du propitiatoire c'est un total des reins que chaque pêcheur amérait son sacrifice et seule la classe sacerdotale qui a entré dans la tente pour offrir cette offrande que l'homme a amenée comme un agneau ou certains tourterels selon pour le pardon de ses péchés et cela ne faisait que couvrir est-ce que vous comprenez cela et nous avons vu que le Seigneur a dit dans Luc 17 le royaume des cieux après avoir répondu aux pharisiens est au milieu de vous ils n'ont pas compris les disciples ont posé la question on avance la Ligue 17 on a commencé verset 20 jusqu'à 30 il a dit qu'un nom vous verrez le créan quitte l'Orient l'Est là où il était vers l'Asie en Israël se montrera à l'Occident vous comprenez et quand le Seigneur parle toujours de la nature étant créateur il n'a pas fait rien pour rien tout ce qu'il a fait c'est avec l'ordre et chaque nature s'enseigne nous enseigne mais nous nous n'arrivons pas à nous enseigner vous comprenez pourquoi parce que l'homme s'est revêtu de l'état animal de la déchéance morale est-ce que vous comprenez voilà et il a commencé à donner des exemples il a donné l'exemple de Noé en premier ça sera comme au jour de Noé qu'est-ce qui s'est passé il a envoyé un prophète Noé avec un message préparez-vous les déliges ainsi de suite les gens n'ont pas écouté oui personne ne souffre ça sera comme au temps de Sodome et Gomorre qu'est-ce qui s'est passé au temps de Sodome et Gomorre Dieu descendit dans la chaîne vous comprenez c'est ce qui va ce qui s'est arrivé aujourd'hui en arrivant verset 30 il a dit il en sera de même le jour où le fils de l'homme paraîtra qu'elle veut dire le fils de l'homme dans sa première inférieure nous avons vu que le fils de l'homme c'était le surnaturel la colombe qui représentait le Saint-Esprit cet oiseau pur vous comprenez la santé de Dieu il devait descendre qu'à là où il y avait l'humilité vous comprenez dans un animal humble doux ouais et il est descendu là-bas l'ensemble du surnaturel la colonne de feu le grand esprit éternel dans le naturel le Christ l'agneau de Dieu le Dieu faisait le fils de l'homme vous comprenez ça c'est ça la définition du fils de l'homme et il a dit le jour où le fils de l'homme me paraîtra dans verset 30 le jour où le fils de l'homme me paraîtra ici nous avons vu lui le Seigneur vous comprenez Jésus Christ l'amour parfait ici le Saint-Esprit il ne pouvait plus venir avec ce corps à lui vous comprenez c'est la passe que nous venons de dire ici en lisant de l'Écriture on parlait de l'Ancien Testament qui était le type du Nouveau et quand Jésus est venu cet hôtel derrière c'est la croix et le sacrifice qu'on devait amener sur cet hôtel de jugement vous comprenez pour porter le jugement conjugé par les acquisitions de ceux qui viennent de notre monde d'en bas vous comprenez qui acquise les saints nuit et jour vous comprenez c'est la seule chose c'était il fallait que le vrai agneau puisse venir parce que tout ce qu'il sacrifiait qu'on amenait dans les propitiatoires où le fumet sortait dans ce dans ce totel du jugement vous comprenez ne faisait que couvrir les péchés n'enlèvait pas n'arrivait pas à les sanctifier à les purifier vous comprenez c'est ça parce que tout ce n'était qu'un de Dieu du Christ est-ce que vous voyez oui et nous avons compris que non il fallait que le parfait puisse venir prier les prix parce que les animaux non pas l'âme pour puisse et son âme puisse se retourner et intercéder pour l'humain qui a péché dès le commencement et tout ce qu'il naissait naissait dans le péché était conçu dans l'iniquité en venant au monde en conférant les mensonges ce qui fait que toutes les armes les écrétiastiques ont gardé cette position et les gens regardent la beauté des bâtiments des amphithéâtres des temples et ils aillent là-bas il croyait que non même si la parole est malinterprétée il signifie qu'on vient ici prendre un temps pour dire et citer les noms chanter danser avec les instruments que les enfants des kayaks ont commencé à fabriquer dans Genèse chapitre 5 qu'on est en train d'adorer Dieu non il a dit que les vrais adorateurs que le père en a besoin font lui adorer un esprit en vérité posez-vous des questions quand la parole est malinterprétée comment est-ce que vous arriverez de lui adorer un esprit en vérité c'est pratiquement impossible est-ce que vous comprenez parce que l'esprit qui est la colombe ne perd des sandres où il y a la pireté alors la pireté ne vient que de la parole vient l'interpréter qui peut sanctifier qui est Christ et faisait 4,30 n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu qui est le jour au jour de votre rena quand il s'attriste lui le Saint-Esprit quitte comme l'arbre de vie vous comprenez qui devait entrer attendre le milas accomplir et se tabernacher vous voyez et nous avons vu que cet homme cet hôtel des reins c'était la croix et le sacrifice c'était Christ lui-même oui il s'est présenté là-bas oui comme un serpent des reins souvenez-vous ils avaient un serpent des reins comme un signe qui attestait leur guérison oui cette guérison qui était comme en quelque sorte comme quelque chose qui expie qui était comme une expiation pour couvrir toutes leurs fautes leurs erreurs leurs péchés dans la marche pour qu'ils puissent quoi arriver jusqu'au pays promis est-ce que vous comprenez et le serpent des reins c'est Christ parce que quand il mourait ici il m'aille qu'un serpent en amène il y avait un phénomène mystérieux qui s'est arrivé avant sa mort vous comprenez donc cela veut dire le sang s'est séparé des autres oui donc cela veut dire il était devenu comme un serpent des reins il s'est séché vous comprenez ça ici à cause de quoi à cause de moi et toi oui et maintenant quand il a donné cette promesse en disant que non le jour où le fils de l'homme apparaîtra le jour où le fils de l'homme apparaîtra c'est ce jour ici il ne va plus apparaître avec ce corps de Galilée comme on vous dit fausse conception vous comprenez cela c'est la force de l'opinie quand il vient ici il a dit n'habite pas dans des maisons faites des mains d'hommes le ciel est mon trône la terre est mon marche pied quelle maison vous bâtirez il a construit le même et l'homme qu'il a créé c'est qu'il a voulu tout au commencement ici il a accompli ça ici comme les malins c'est que le diable voulait il a voulu quoi puis c'est adoré dans l'église des dieux nous avons mis la pyramide et le pyramide pharmaçonnique des illuminaties ici pour vous montrer comment ce que les gens adorent le diable et le diable leur donne des moyens de faire des miracles qui étaient produits dans ces églises où on adore le diable on adore Satan avec le nom de Jésus vous comprenez là où le diable est assis comme en Malibou est-ce que vous comprenez cela oui c'est que le diable a voulu commencer ici en bas avec l'église dans cette pyramide qu'on a mis ici il a réussi de le faire et c'est dans 90 quelques pourcents dans les églises au monde c'est pourquoi le seigneur dans Luc 17 les signes il a dit que ça serait comme au temps de Noé comme au temps de Sodom et comme peu de gens vont rester avec la saine doctrine beaucoup de gens vont le fouler au pied et cette saine doctrine n'est rien d'autre qu'avec ces anges ici matières 24 29 à 31 après le chapitre 1 verset 20 ouais après le chapitre 5 nous vous on lit ça le dimanche passé ouais les sept esprits de Dieu les sept anges ici ouais c'est ici que nous avons vu Malachie cadre la voie du signe de Luc et du sept étrange le jour où le fils de l'homme paraîtra Dieu Elohim qui était à l'heure devant d'Abraham au jour du Sodom et comme c'est pourquoi Jésus donnant cet exemple là il était dans un corps de chair c'est pourquoi nous vous on dit autrefois que le problème qui a fait que le seigneur dans cet hôtel dernier qui mourait ce jour là disait que il n'était pas mort à cause de l'ancien romain à passer pas de pied c'était pas parce qu'il y avait un soldat romain qui cracha sur lui non c'est à cause du chagrin quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la foi parce que c'est vraiment difficile pour un mortel de croire à un mortel voilà le problème que nous avons vous comprenez cela parce que quand l'identification de cette écriture de Luc 1730 le surnaturel viendra pour ce tabernacle dans le naturel le dernier des anges vous comprenez la Bible dit ici qu'Abraham avait vu trois anges qui étaient venus à sa rencontre il les a lavé les pieds il a dit à Sarah vite préparez une pétrie quoi prenne ceci amène rapidement le seigneur le seigneur est avec nous il a reconnu est-ce que toi tu as déjà reconnu la voie du signe le signe celui que du 17 et 30 la voie c'est marachie 4 pourquoi la voie c'est marachie 4 lui que du 17 et 30 parce que le fils de l'homme c'est le naturel qui est Christ il ne peut plus venir avec ce corps de galer c'est pratiquement impossible vous comprenez même dans acte 1 9 à 11 les disciples sont restés là-bas et regardez en haut il a dit homme israélite pourquoi restez-vous regardez en haut le même Christ de la manière que vous l'avez vu monter et reviendra comme ça nous avons vu qu'il est devenu niwe lisez les écrits et nous avons lit avec vous l'Apocalypse chapitre 10 vous comprenez le dimanche passé la bible nous a dit que non l'ange puissant quand il était descendu il y avait il niwe qu'il est dérobé vous comprenez cela et il ne peut pas s'arrêter au ciel au état on a eu des photos vous qui êtes à l'amérique allait là-bas le reserve event à peine en amérique vous allez voir que non on a gardé des archives jusqu'au jour de ce qu'il s'était passé et il ne comprenant absolument quand il soit mené vers le 7e ange la dernière étoile de Dieu le photographe a mal pris la photo il a pris cette position et se tourner la photo quand on a tourné la photo il a marqué Christ c'est lui dans l'âge de 33 ans avant qu'il puisse nous quitter il est là et il ne s'est pas arrêté au ciel les églises ont vu ça ils ont rejeté pourquoi parce que leur doctrine tire son origine de cette pyramide qui était à côté ici des illuminatis ce qui domine le monde ce que nous avons dit que l'église catholique du Canada et d'autres églises catholiques même celle de la Rome commencent à le combattre avec le rochute même si vous allez voir la démocratie économique pourquoi parce qu'ils ont compris que non les gens souffrent et ces gens là ils ont tiré leur confiance de dominer sur le monde faire souffrir les gens tuer les gens provoquer des guerres ils ont pris cette confiance dans les églises à cause de quoi de cette parole parce que tout le monde cherche à donner sa confiance à Dieu et se confier à Dieu voilà c'est ce qui fait que les gens aillent dans les temples aujourd'hui voilà les problèmes dont nous avons ça a commencé de loin après le cercle des apôtres ouais Luc 17 30 le jour où le fils de l'homme paraîtra le surnaturel va paraître dans son âge comme le jour de Sodome et Gomorre les trois anges sont allés vers qui vers Abraham et la parole de Dieu dit tout fils d'Abraham doit avoir Dieu dans la chérie même dans ce temps nous vous comprenez parce qu'Abraham a été visité par trois anges qui étaient venus vers lui ouais et ces trois anges qui sont venus vers lui nous avons vu qu'il y a au milieu c'était Elohim le grand Dieu du ciel et de la terre dans la chérie à côté c'était Michael de l'autre côté c'était l'ange Gabriel sont venus vers Abraham les deux sont descendus à Sodome pour la prière du comte à rebours d'Abraham comme nous venons ici pour vous dire que nous prenaient position à la parole reconnaître la voie du signe et ce signe c'est parce que l'éternel Dieu vous comprenez il est le même hier aujourd'hui et pour toujours s'il est le même hier aujourd'hui et pour toujours il est venu ici Christ qui a venu un peu de temps le monde ne me verra plus ne va vous vous allez me reconnaître vos seiges vont reconnaître Jésus Christ aux autres nous vont reconnaître reconnaître pourquoi ils sont dans les églises vous comprenez vous comprenez c'était ça le problème des mortels à croire à un mortel les mortels ont rejeté Paul ici qui a mis le fondement de la foi apostolique émarachie 4 la voie du signe qui est venu ici vous comprenez avec quoi lisez marachie 4 5 à 6 il y ramènera Elie les prophètes l'Elie de Dieu l'esprit de Dieu l'esprit de Elie ne fait pas la compromis avec la parole remarquez cet esprit à Elie de Tisbite remarquez cet esprit à Elisée remarquez cet esprit à Jean Baptiste vous comprenez comme la Bible parlait de Jean Baptiste dans l'Esaïe chapitre 40 ici vous lisez la voie une voie crie préparait le chemin du Seigneur qui était cette voie la voie du signe c'était Jean Baptiste le lit de Malachie 3 qui préparait le chemin de la première et venue du Christ de sa seconde et venue comme il a de la promesse de Jean 14 12 Jean 14 pour accomplir l'Apocalypse chapitre 10 pour que vous puissiez reconnaître le son de la trompette et de l'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4 verset 13 à 16 vous devez reconnaître cet homme comme un messager absolu que le Seigneur a envoyé si pas vous allez voir que nous on est là notre plan de cette église laisse-moi représenter ça dans la nature notre plan de la c'est une plante chrétienne c'est vraiment ce que Dieu a donné il a voulu c'est vraiment construit bien tout ça mais quand on voit les fruits de cette plante ne correspond pas aux fruits originels sachez-le que cette église c'est une foi église formaliste avec des fois formaliste c'est pourquoi c'est limite par des produits c'est des miracles il n'y a pas la vie il n'y a que des prophétiseurs vous allez voir du jour l'an-aimé quelqu'un qui était pasteur il est devenu autre l'an-aimé il est devenu prophète un prophétiseur il est là-bas peut-être avec les drapeaux de RDC de Nigeria Gabon Cameroun c'est des pays séductifs des grands pays séductifs d'Afrique qui séduisent même les chefs des états vous comprenez les ministres et ainsi de suite et ils viennent là-bas ils commencent Dieu m'a dit Dieu m'a dit qu'est-ce que Dieu t'a dit Dieu a parlé dans sa parole ici il vous interpréter mal la bible et vous venez là-bas pour dire Dieu t'a dit que le Seigneur vous reprime nous retournons ici est-ce que vous comprenez sur les écritures que nous sommes en train de citer ici vous aussi vous devez vous retrouver parce que nous venons de lire ici dans 1 Corinthiens chapitre 5 nous étions mortes avec et nous avons vu que l'apôtre dit que nos dieux étaient en Christ réconciliant le monde avec lui-même oh oh que Dieu vous bénisse Alléluia Amen que Dieu bénisse cette âme chère de son prophète qui n'a pas fait la compromis avec la parole qui a rejeté des millions d'argent pour rester avec la volonté parfaite de Dieu et cette fois nous est resté nous venons ici pour vous témoigner si vous rejetez sachez que le jugement commence dans la maison de l'éternel qu'est-ce que vous comprenez dit le Seigneur Jésus-Christ le jugement commence dans la maison de l'éternel une fois vous rejetez vous êtes perdus ce n'est même pas question d'attente nous avons l'air pour les chapitres 20 ici vous vous souvenez vous comprenez et les morts qui sont morts à crise qui n'ont pas ils ont eu le premier mort n'ont rien à voir avec la seconde mort mais si vous n'avez pas écouté ici la seconde mort c'est la séparation internelle avec Dieu souvenez-vous quand on parlait sur l'enlèvement ici si l'antichrist c'est toutes ces choses là ce n'est pas en vain que nous prenons ces choses on avance ici pour terminer donc cela veut dire si vous devez être taillé vité vous comprenez vous devez être consumé pour être une offrande parce qu'on a l'ici il a fait de nous un royaume de sacrificataires Romain chapitre 20 s'il a fait de nous un royaume de sacrificataires ça veut dire nous étions morts avec lui à la croix en sévélite avec lui nous sommes ressuscitants avec lui comment ressusciter avec lui sans pour autant reconnaître la voix des signes Christ dans sa seconde vie dans sa troisième vie une ouverture de sceau là où les tonneurs ont grogné vous comprenez cela nul nul parce que j'attends d'autres choses d'autres personnes dans des églises du message qui parle et non et nous attendons la troisième et venu vous comprenez tout deuxième et troisième et venu s'est accompli vous comprenez cela n'attendez plus parce que quand l'écriture de l'église c'est le signe le Seigneur a accompli il descend comme le lion et le lion c'est la troisième et venu parce qu'il est venu à toi venu venu vraiment comme fils de l'homme là Galilée seconde de ma fils de Dieu le Saint-Esprit Jean 14 troisième m'a le fils de David pour régner vous comprenez cela c'est pourquoi nous vivons dans les milleniums qui vivent dans les milleniums ceux qui ont reconnu ceux qui ont reconnu la voix du signe qui a ramené la foi du père vers le fils et prendre la foi du fils vers le père pour reconnaître le Christ et se répandir nous vous ont dit Zacharie 14 Zacharie 13 Zacharie 12 ils plairont ils plairont à mère et mère les femmes à part la famille de Nathan plairont les femmes à part la famille de vous comprenez cela voilà comment est-ce qu'on reconnaît les écritures de la venue du Christ dans ta vie je ne suis pas dans des églises non parce que c'est toi qui devais être le temple du Dieu vivant en commençant par ici remarquez retournons dans la nature pour clôturer comment est-ce que nous venons au monde vous comprenez cela la première chose c'est la rupture des autres ce n'est pas les baptêmes que nous avons parlé ici voilà acte chapitre de 38 les gens ont écouté la parole il les a rappelé les écritures comme nous venons de rappeler les écritures que ferons-nous hommes israéliens répentez-vous d'abord pour montrer que la confession la confession était authentique répandez-vous rien caché comme par les autres qui cassent des choses à l'intérieur d'eux et ils cherchent à nous faire du mal vous ne le saurez jamais vous comprenez le seigneur si sa volonté s'accomplisse vous quitteront cette interne s'il va restaurer ça nous allons revenir ici vous revenez avec lui est-ce que vous comprenez voilà nous vous avons la rupture des eaux poches des eaux et pas sous qui voici un nico bon temps dans le comité vous comprenez cela c'est ça le baptême au nom de Jésus et nous avons vu qu'après c'est avant l'enfant puisse venir il y a après le saut il y a le sang quand le sang sort c'est la sanctification qui ne peut venir qu'elle est la parole c'est ça le sang de Jésus la parole bien interprétée vous comprenez la voix du signe c'est ça où il y a la parole bien interprétée je dis nul ailleurs lisez écoutez vous allez voir que le fruit de Malachie chapitre 4 5 à 6 sont identiques avec le fruit de cette semence qui était tombée en terre ici Christ qui était pourrie dans des âges sombres ici parce qu'une semence qui tombe en terre ça doit être pourrie pour que le noyau qui est en intérêt de l'intérêt d'un peu du truc il va prendre la vie après la pluie le soleil apparaît qui est ce soleil c'est Jésus-Christ comme on dit en anglais sunday s-u-n sun sun s-o-n c'est appelé le fils soleil c'est le roi quand il projette sa vie là-bas vous comprenez vous allez voir qu'il y a une tige qui apparaît les grètes les feuilles après la balle la semence est un intérêt identique parfaitement avec celle qui était descendue en bas est-ce que vous comprenez voilà où nous tirons notre foi nous n'aurons pas nous n'aurons jamais dit dans la stature parfaite des normes que non ici nous avons ici quelque chose d'autre on a dit non ajoutez à votre foi la vertu que c'est de l'âge de Smyr les avais de l'église de Smyr les avais ajoutez à votre foi la connaissance la tempérance la patience la piété et l'amour fraternel pour atteindre ici lui le Saint-Esprit vous comprenez la tête de cette pyramide descendra majestueusement cette tabernacle en vous l'accomplissement des gens 14 vous comprenez c'est lui qui même aime ma parole aime mon commandement mais les gens aujourd'hui ils aiment ils obéissent ils se déséguisent c'est que chère sorte de chef spirituel de leurs organisations ils ont le sur sur les plantes que l'homme a sémé au lieu de ce que Christ lui-même a mis en terre par ses serviteurs les prophètes vous comprenez nous avons l'ici plusieurs fois que la parole du Seigneur ne vient qu'au travers du prophète vous comprenez c'est là et ces prophètes ne sont pas des prophétisaires mais un prophète est majeur la voix une seule voix pour ce temps pour un temps et le temps de la taille il y a une voix c'est cette voix ici de ce sens serviteur de Dieu William Branham qui est venu sans compromis ni ajouté ni retranché ce qu'il a vu du Christ l'époux il a amené sa état l'épouse dans la représentation pour une épouse qui s'immile et m'irez vous à la parole retourner ici en bas pour que nous puissions construire une foi solide vous comprenez qui fera en sorte que chaque victime va rejoindre cette foi pour monter jusqu'ici en fin de la voiture une stature parfaite du Christ en vous est-ce que vous comprenez et c'est ici que vous serez vous allez griter l'état chrétien parce que la chrétienté c'est quelque chose d'imitatif soit d'imitation est-ce que vous comprenez parce que le diable aussi se dit chrétien il imite Christ c'est pourquoi vous l'appelez l'antichrist vous comprenez le diable aussi imite Christ et comme il n'a pas de mal nous l'appelons l'antichrist est-ce que vous comprenez cela une vie chrétienne c'est une vie limitée mais ici quand le parfait est venu il a accompli l'écriture de Luc et du 7 il s'est tabernaclé dans son ange le pouls et le pouls sont devenus un je dis bien le pouls Christ et le pouls Jésus Christ avec son épouse le messager William Branham sont devenus un c'est pourquoi tout lui obéissait est-ce que vous comprenez tout obéissait à frère Branham à cause de quoi parce qu'il n'a pas fait la compréhension avec la mort est-ce que vous comprenez c'est ce que nous aussi nous devons devenir pour être enlevés pour atteindre la stature parfaite la pyramide de notre vie a été coiffée afin que Christ puisse se descendre mais les gens ne veulent pas coiffer de l'heure aujourd'hui ils sont restés identiques ils sont restés Jésus Christ il est même hier aujourd'hui et pour toujours malheur est-ce que vous comprenez donc cela veut dire ici nous avons vu par la loi de représentation comme Christ nous a représenté celle ici sur cet hôtel d'Ellen vous voyez et lui le messager est venu comme une étoile de Dieu nous avons vu que Christ est descendu cet abernaclé ici et nous avons vu cela c'était en moi et en vous ensemble nous formons le corps mystique de Jésus Christ et les chrétiens ne peuvent pas former ce corps mystique parce qu'ils sont des imitateurs vous comprenez cela il faut qu'ils puissent quitter cet état et de porter la divinité à ne pas cette voie de la statue parfait ouais c'est à ce moment là que vous allez devenir de Christ c'est pourquoi il a parlé dans Matthieu 24 et c'est le verre de faux Christ et de faux ou un mais vous devez prendre position au message du prophète vous devez vous identifier à la voie du signe donc vous avez identifié Ambalachie 4 vous comprenez au lit 17 20 à 30 vous comprenez cela pour devenir un vrai Christ à la volonté du roi manifesté dans ce temps en dehors en dehors de cela c'est la mort il n'y en a pas d'autre à ajouter ni à rétention ni à discuter c'est la parole du Seigneur que le Seigneur vous bénisse richement bon dimanche et chez vous que la paix du Seigneur soit avec vous je sais que c'était dur vous allez m'excuser peut-être par la façon de parler bon c'est l'attitude que j'ai eu mais je vous aime vous savez que je vous aime beaucoup je suis là comme votre instrument nous sommes là comme votre instrument à votre service pour que le jugement qui frappe la terre ne puisse pas vous frapper prenez position à la parole quand il est temps prenez votre temps prenez vos méga vos dada de prendre le temps de Ozu Makomi Kamata Makomi Vandana Yango prendre le temps de lire et de écouter de consulter sur l'Ancien Testament tu détournes et tu prends qu'est-ce que cet homme va nous dire tu parles là-bas qu'est-ce que vérifier vous allez voir que je n'ai rien ajouté rien et n'interpréter tout est dit parfait et identique des actes jusque là j'ai qu'un petit don c'est le Seigneur qui est le donateur excellent qui parle au travers de cet homme péché sauvé par la grâce vous comprenez je me retrouve vos six mois dans cet hôtel afin d'être taillé que tous puissent être consumés dans sa miséricorde que le riche de l'élection de Dieu soit avec vous bon dimanche je vous aime shalom